Avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que je suis un peu mal à l'aise dans la vidéo, j'ai vu au montage, mais c'est parce que c'est mon premier let's play. Et aussi, vous pouvez retrouver tous les sims avec lesquels je joue, donc que j'ai créé dans ma galerie des sims. Je vous mets mon nom, mon pseudo des sims juste ici, donc vous pouvez le retrouver sur la galerie. Et je joue avec les mêmes sims si ça vous intéresse. Voici Shelly Graham. C'est une fille qui vient de terminer ses études et qui habite toujours chez ses parents à Brindleton Bay. Elle est très proche de son meilleur ami Griffin, qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite. Et lui, il est très proche de sa famille, elle est très proche de la famille Griffin. Et ils ne se sont pas avoués qu'ils ont un crush un sur l'autre. Son rêve à elle, c'est d'ouvrir sa propre clinique vétérinaire. Donc elle va se donner tous les moyens possibles pour y arriver, et sa famille va aussi l'aider à réussir à accomplir ses rêves. Yo ! C'est Abby. Comment tu vas ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très 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 particulière, parce que je fais un let's play. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, alors pourquoi garder un suspense finalement ? Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai été addict aux Sims récemment. Voilà, re-addict, parce que j'ai grandi avec les Sims. Bah maintenant que j'ai un ordinateur potable, je peux partager ma passion des Sims avec vous. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc aujourd'hui, on va jouer ensemble aux Sims 4. On n'a jamais fait un jeu ensemble, on n'a jamais fait de let's play ensemble. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je crois des doigts pour que je réussisse au montage. Si dès à présent, le concept te plaît, n'hésite pas à laisser un like. Ça motive beaucoup, genre tu ne sais pas à quel point, et toi ça te prend une seconde. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Pareil, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Mais t'attends quoi en fait ? Bah sur ce, on va commencer. Alors j'ai ma petite histoire. J'ai quelques packs d'extensions. Je ne sais plus exactement lesquels. Je sais que j'ai chien et chat. J'ai les métiers. J'ai les saisons. J'ai vivre en ville, je crois. Comment ça s'appelle ? City Living ? Je ne sais plus ce que j'ai. Bref, j'ai ces trucs-là déjà, c'est déjà pas mal. Donc je vais vous présenter un peu nos personnages. Ça me fait extrêmement bizarre parce que je sais qu'au montage, tout va être bien, tu vois, normalement. Mais moi en fait, je suis en train de regarder mon ordi et je n'ai pas l'impression que vous voyez, tu vois. Bref, donc nous, on va jouer avec cette fille qui s'appelle Shelly. Donc Shelly Graham, elle vient de terminer son université, ses études, tout ça. Et son rêve à elle, c'est d'ouvrir sa propre clinique vétérinaire. Tout simple, on va rester dans les bases du jeu. Il faut savoir qu'elle habite seule avec ses deux parents. Donc ses parents qui sont en train de dormir actuellement. Ses parents sont Meredith Graham et David Graham. Ils sont super sympas, ils s'entendent super bien avec ses parents. Et ses parents sont encore un couple très amoureux. C'est très rare de nos jours. C'est une famille assez modeste. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont cette petite maison qui d'ailleurs est une maison base game que j'ai juste achetée. En fait, elle était déjà dans la ville. C'est la ville de Chien et Chat que je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc j'ai acheté cette maison parce que je vais jouer avec cette famille avec vraiment que l'argent qu'on peut avoir dans le jeu. Je ne vais pas faire de Motherload, je ne vais pas faire de Côte Triche. Peut-être parfois pour les besoins parce que j'ai un peu la flemme de temps en temps. Mais sinon, on ne triche pas avec l'argent. On va vraiment faire en sorte qu'elle réalise son rêve et qu'elle ait sa clinique vétérinaire. Mais pour ça, il va falloir bosser dur. Donc voilà, ils n'ont pas trop d'argent. Vous pouvez le voir, ils ont actuellement 383 Saint-Flouz. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas du tout beaucoup pour les Sims. Il suffit que le loyer arrive et on est foutus. Je ne sais pas si on a un loyer à payer quand tu as acheté une maison. Son meilleur ami s'appelle Griffin. Elle a connu Griffin vraiment depuis qu'elle est petite. Ils sont vraiment meilleurs amis de ouf. Ils habitent dans la même ville mais ils n'habitent pas à côté parce qu'en fait, elle est un peu dans le côté pauvre de la ville et Griffin, il est assez riche. Griffin, son père est décédé. Il ne l'a jamais connu, son père. Sauf que son père était millionnaire et du coup, sa mère a hérité toute la fortune. Donc ils ont une super grande maison où il vit avec sa mère et sa sœur. Sa sœur qui est un peu une pimbèche. Donc voilà, sa sœur, c'est un peu la fille populaire qui base un peu tout le monde, qui est vraiment hautaine et tout. Mais on ne va pas lui en vouloir, elle est millionnaire. Mais on a la chance d'avoir Griffin qui lui est adorable. Et d'ailleurs, Shelley, notre personnage, commence un peu à avoir de sentiments pour Griffin et ça tombe bien parce qu'elle ne le sait pas mais Griffin aussi. Voilà. Du coup, on vient d'arriver. Les parents de Shelley n'ont pas de travail donc on va leur donner un travail tout de suite parce qu'on a 383 Saint-Flouz. Ce n'est pas beaucoup. Donc son père, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme travail ? Mon jeu est en anglais, pardonnez-moi. Et aussi, vu que j'ai les saisons, il y a pas mal de fêtes et tout donc c'est assez sympa. Donc on a dit que c'était une famille qui était assez pauvre. Enfin relativement classe moyenne un peu moins, tu vois, classe moyenne basse. Et ses parents n'ont pas fait d'études. Du coup, on ne va pas lui mettre un job de ouf. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Jardiner. Jardiner, ça peut être sympa. Voilà. Bon bah le père de Shelley est jardiné. Purchase garden seeds. Donc il va utiliser l'ordinateur de sa fille qui est en train de me casser les pieds. Voilà. On va order seeds. Je ne sais pas combien il en faut. Quand je vous dis que je ne sais pas jouer, c'est genre je suis capable de mettre 100 balles pour ses graines alors qu'il en fallait 40, tu vois. J'ai envie que ses parents réussissent parce qu'elle a besoin d'argent elle aussi pour pouvoir réussir son rêve d'être vétérinaire. D'avoir sa propre clinique vétérinaire en tout cas. Donc on va faire en sorte qu'elle réalise ses rêves. Donc ses parents, ils l'aiment beaucoup. Ils vont vraiment essayer de l'aider. Donc sa mère, qu'est-ce qu'on va lui faire comme job à sa mère ? Arrêtez. Les notifications me sous, je ne sais même pas si on peut les enlever. Alors Mérédith, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ? Je la verrais bien cuisinière. Oh non, non, c'est très cliché. Écrivaine, c'est stylé quand même. Non, vous savez quoi ? Elle est vendeuse parce qu'on est vraiment... On peut choisir ses horaires, c'est sympa ça. Est-ce qu'on ne la ferait pas vendeuse de nuit ? Allez, elle est de garde. Sympa, on a déjà eu de l'argent. Je crois de la paire du père. Et du coup, notre Shelly, donc nous, notre personnage, est-ce qu'elle peut déjà être vétérinaire ? Tu peux arrêter de raconter ta vie s'il te plaît. Du coup, est-ce qu'on peut être vétérinaire ? Non, ok, apparemment, on ne peut pas être vétérinaire sans avoir notre propre clinique. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'elle veut vraiment acheter sa clinique vétérinaire, c'est vraiment son rêve, hein, elle a un job à côté en attendant de pouvoir mettre des sous de côté pour pouvoir enfin acheter sa propre clinique vétérinaire. Donc, elle va être barista. Comme ça, ça fait un peu le job d'étudiant. Attends, au fast-food, qu'est-ce qui paye le mieux ? Oh bah, barista, clairement. Ok, super. Je vais vous faire un petit tour de la maison, tiens. Pendant qu'ils sont tous dans sa chambre. Du coup, comme je vous l'ai dit, cette maison est base game. Donc, elle était déjà dans le jeu. Elle est faite qu'avec des composants du jeu. J'ai rajouté quelques trucs. Je crois qu'ils ne sont pas dans les extensions, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, voilà la maison. On arrive à l'entrée. Comme ça, on va descendre des tâches parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, c'est la porte d'entrée. Un petit peu plus rapide. Quand vous arrivez en face, on a un petit salon, une petite salle à manger. Voilà. Il faut ensuite tourner. On a cette porte en face de nous qui est la cuisine. Ah non, merde. Je ne connais même plus ma maison. La cuisine est ici, à droite. Il n'y a pas de porte. C'est une petite cuisine toute simple. Ils sont vraiment... C'était vraiment la maison qu'ils pouvaient payer avec ce qu'ils avaient toujours en base game. Vous avez une petite salle de bain que je ne peux même pas vous montrer sans faire ça. Voilà. Petite salle de bain. Toilette. C'est la seule de la maison. J'insiste. Mais ensuite, un petit salon avec vraiment qu'une cheminée et un canapé. Ils n'ont même plus les moyens de s'acheter une télé, je crois. Mais je vais quand même essayer. Est-ce qu'on n'essaierait pas maintenant ? Tiens. Une petite télé... Ouais, non. Il n'y a vraiment que le pingouin. Est-ce qu'on veut un pingouin en télé ? Non. Allez, quelques... Il nous manque 40 dollars et on peut s'acheter. On va attendre les 40 dollars. Du coup, voilà. Il y a une petite bibliothèque et toute simple. Et en fait, c'est un peu Harry Potter chez Lee parce que sa chambre est vraiment en dessous des escaliers. Donc, tu as sa chambre ici. La vraie, toujours très simple avec juste un PC. C'est la seule qui a un PC parce que du coup, elle est vraiment... Elle veut un vrai job, quoi. Donc, elle a son petit lit, son petit PC. Et c'est la chambre qu'elle a depuis qu'elle est petite. Donc, elle a encore des vieux posters sur les murs. Comme vous pouvez le voir ici. Elle a un poster de Sims. Voilà. Et le petit truc amusant, c'est qu'on a la version Sims de Justin Bieber et de Harry Potter. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment sa chambre de petite fille. On peut le voir par le tapis. C'est vraiment... Voilà. Elle habite toujours chez ses parents de toute manière. Donc, quand vous arrivez à l'étage, on a un petit bureau comme ça. Ah bah, j'aurais pu mettre un ordi là. Tiens. Je ne l'avais même pas vu le bureau. Je le découvre avec vous. Ok. Donc, on a ce petit bureau. Et puis, à droite, on a... À droite. À gauche. Bravo, Abby. On a la chambre des parents. Voilà. Donc, voilà pour la maison. Donc, il est 4h du matin. C'est un peu l'heure d'aller dormir, les gars. Hop. Hop. On ne veut pas de frères ou de sœurs maintenant. Ok. Il est 6h du matin. On va se réveiller. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez Griffin. Donc, Griffin, c'est notre meilleure amie. On va aller voir Griffin tout de suite. Pour qu'on vous montre la maison de... De Griffin. Alors, petite chose importante à souligner. C'est que Shelly, vu qu'elle veut être vétérinaire, elle adore les animaux. Sauf qu'elle ne veut pas acheter un animal. Parce que c'est un peu, vous savez, les élevages, tout ça, tout ça. Donc, ce qu'elle veut faire, elle, c'est adopter un animal. Donc, on va le faire plus tard. Ça va faire partie de l'aventure. Donc, voilà. On habite dans cette ville. Je n'ai plus le nom de la ville. Ça ne veut pas me le mettre. Ça veut vraiment... Oh, attendez. On va aller voir. Voilà. On habite à... Brindleton... Br... Je n'arrive pas à le prononcer. Brindleton Bay. Brindleton Bay. Ok. Brindleton Bay. C'est donc la ville de l'extension Shinsha. Et donc, nous, on habite ici, dans cette petite maison qui était déjà là de base. Et on va aller voir Griffin qui habite dans cette maison. C'est une villa. C'est un truc qui coûte super cher. Parce que du coup, sa famille est millionnaire. Donc, voilà. Voilà la maison. Je vous montre la maison de Griffin. C'est vraiment une villa. Hop. On a une petite piscine avec des fontaines de... Est-ce qu'on peut se baigner ? Non. C'est vraiment que de la déco. Ok. Bah, super. Voilà. Et là, on a la porte d'entrée. Donc, on va aller toquer. Voilà. Griffin, lui, a un chien. C'est d'ailleurs le chien de sa mère, plutôt. Elle s'appelle Lovely. C'est un petit clin d'œil à un de mes Vickly Vlogs l'année dernière. Où on avait été s'occuper... Enfin, promener des chiens de refuge. On avait promené Lovely qui était exactement de cette race-là. Faudrait peut-être laver Lovely. Je ne peux pas. Super. Donc, on va faire un petit tour de la maison. Parce que je vous avoue que même moi, je ne l'ai pas encore visité. Donc, Griffin est là. Il est assez mignon. Voilà. Donc, on a le petit salon. Super mignon. Avec le chien qui pue sur le canapé. C'est génial. Ils ont une télé, eux. Nous, on ne peut pas se la payer. Piano. Voilà. Un autre canapé. On a le bureau de la mère. La mère ne travaille pas parce qu'elle est déjà millionnaire. Mais disons qu'elle a un peu des contacts. Elle fait quelques trucs de temps en temps. Mais elle n'a pas de travail. Voilà. Sa mère s'appelle Karen Anderson. Oui, parce que c'est Griffin Anderson. Nous, on s'appelle Shelley Graham. Je ne l'ai toujours pas dit. Mais voilà. Donc, Karen est là. Elle a vu sa petite vie. Elle a son argent. De toute manière, elle n'a pas besoin. Mais c'est une personne qui adore s'apprêter. Elle prend soin d'elle. Elle a toujours l'air classe. Voilà. Voilà. La cuisine. Toujours très stylée. Très luxueux. Avec une grande salle à manger. Une grande salle de bain. On a une chambre ici. Putain, je découvre en même temps. Ça m'épate. Je ne sais pas qui a fait cette maison. Pour l'anecdote, cette maison, je l'ai téléchargée sur la galerie. Ce n'est pas moi qui l'ai faite. Crédit à la personne qui l'a faite. Vraiment. Donc voilà. À l'étage, on a une autre salle de bain. On a cette petite chambre verte où la sœur de Griffin est en train de jouer. Donc la pimbèche. Ce n'est pas sa chambre parce que c'est vraiment une chambre en plus. On a ensuite cette chambre qui est pour le coup la chambre de Griffin. Donc ouais, la sœur de Griffin s'appelle Claire. Claire Anderson. Donc cette chambre, c'est la chambre de Claire qui est une petite chambre en fait. Je découvre avec vous. Je vous l'ai dit. Cette chambre, c'est la chambre de Claire. Cette chambre, c'est la chambre de Griffin. Cette chambre, c'est un peu la chambre invitée. Et en fait, comme Shelly passe beaucoup de temps chez Griffin, c'est un peu sa chambre finalement. Et puis la chambre en bas, c'est la chambre de Karen. Donc la maman. Putain, mais personne ne s'occupe du chien quoi. Tu laisses des... On va tricher et on va rendre le chien happy. Je vais le rendre heureux et désactiver sa barre de trucs. On ne peut pas le laver. Ça me casse un peu les cacahuètes. Griffin, sa sœur Claire et sa mère Karen ont pas de travail parce qu'ils en ont vraiment pas besoin. Mais Griffin, c'est vraiment un cerveau. C'était un peu le premier de la classe au lycée et à l'université. Et du coup, il veut être docteur. Voilà. Non, maintenant que je vous ai montré la maison de Griffin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la maison pour un peu voir comment on peut faire pour arriver à notre but finalement. Tu peux arrêter de raconter ta vie. Ok, de retour à Blingenton Boathouse. Donc pour ouvrir une clinique vétérinaire, si vous ne savez pas, c'est juste ici. On a ce truc avec select an option, buy a vet clinic or buy a... Pourquoi je parle ? Acheter une clinique vétérinaire ou acheter un magasin. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter une clinique vétérinaire. Donc on va faire comme si on allait l'acheter pour voir ce qu'il nous faut comme argent. Donc on a actuellement 460 dollars. C'est le budget de la famille. Où est-ce qu'on veut ouvrir la clinique ? On va peut-être l'ouvrir genre juste à côté de chez eux pour qu'ils aient pas à aller loin et puis c'est les terrains qui sont les moins chers. Donc voilà, déjà pour acheter une clinique vétérinaire, il faut acheter le terrain qui coûte 2000 dollars. J'arrête pas de dire dollars, Saint-Flouz, on n'a pas ce budget malheureusement. On va regarder un peu dans les autres villes. Voilà, là il faut 3000. J'étais où ? Je sais plus où je suis. Vraiment le moins cher qu'on puisse trouver, c'est 2000. Donc il va falloir au moins 2000 Saint-Flouz pour pouvoir acheter le terrain pour faire notre clinique vétérinaire. Donc ça va être un long travail. Donc voilà, elle a son job, ses parents ont leur job. On va essayer de faire en sorte qu'ils aient une promotion. On va essayer de faire en sorte qu'ils soient promus pour gagner plus d'argent. Et on va aussi essayer de trouver d'autres manières de trouver de l'argent. Sure ! Donc voilà, là par exemple, c'est la mère de Griffin qui vient. Parce qu'en fait, Shelly est la mère de Griffin. Bah tranquille, non mais... Elle va voir son père qui est en train de se toucher. Voilà, traumatisée à vie au bout de la première minute. Génial ! Bah alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, autre chose. Donc notre Shelly, elle est végétarienne. C'est un nouveau truc possible dans les Sims, mais je sais pas depuis quand c'est possible. Du coup, elle a pas d'animaux parce que je vous ai dit qu'elle voulait adopter. Et aussi du coup, ça demande de l'argent quand même les animaux. Mais elle a un poisson rouge. Voilà. C'est déjà ça, hein. On va lui donner un nom, tiens. Euh... Comment on va appeler le poisson rouge ? Ah déjà, c'est un poisson rouge qui est doré. Ah, c'est un golden fish. Bah on pourrait l'appeler rouge, tiens. Parce que vu que tout est en anglais, c'est nul. C'est nul comme nom. C'est l'idée la moins origine. Donc on va trouver d'autres moyens d'avoir de l'argent. Euh... C'est de réfléchir. Alors on a pas de piano, mais il y a un piano chez notre ami. Ce qu'on peut faire déjà, c'est apprendre à jouer du piano. Pour se faire tipper. Donc avoir des pourbois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Déjà, sa mère, on va la faire travailler dur. Pour peut-être avoir une promotion. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut appeler notre travail. Ah non, on peut pas. Merde. Alors c'est qu'en business. En business, on peut appeler en fait pour demander une promotion. Ou bien d'être plus payé en fait. Est-ce qu'on va pas un peu tricher au niveau des besoins ? Parce que ça me casse les pieds. Hop. Ce qu'on peut faire aussi pour gagner de l'argent, c'est, je sais pas, genre vendre des peintures et tout. Mais c'est assez compliqué. Donc je vous propose de vous quitter quelques secondes. De toute façon, ça va pas être long parce que ça va être juste après. Le temps que le temps passe en fait et qu'on ait un peu plus de paye pour arriver vers les 2000 dollars. Mais en attendant, ce qu'on peut faire, c'est appeler Graham. Parce que je vous rappelle que les deux ont un petit crush l'un sur l'autre. Donc ce serait bien peut-être de faire avancer les choses. Parce qu'en plus, sa mère, elle vient nous rendre visite comme ça. Sans raison. Apparemment, il est chez moi. Parce que je peux pas l'inviter. J'arrête pas de l'appeler Graham, non ? Il s'appelle pas Graham, il s'appelle Griffin. Oh là là, je dis des bêtises. Ok, donc ce qu'on peut faire, c'est appeler Griffin. Parce que les deux, on sait qu'ils ont un petit crush l'un sur l'autre. Qui est-ce ? Je suis vraiment en train de chercher Griffin parce que je ne peux pas l'inviter à venir. Apparemment. Ce qui veut dire qu'il est là. J'ai l'impression de redevenir une merde aussi. C'est incroyable. Ouais, donc apparemment, il est vraiment là, quoi. Puisque je peux pas l'inviter. Griffin, où es-tu ? Parfois, ils sont juste en train de marcher à côté, en fait, et ça les compte dans le terrain. Moi, j'adore ce truc, j'avais pas vu. Donc ça, c'est le mec qui vient de partir, on est d'accord ? Oui. Nous, on cherche Griffin. Où est Griffin ? Mais what ? Vous voyez un Griffin sauvage, vous ? Oh, est-ce que ce serait pas lui ? Ah bah, il est là, il promène son chien. Bon, on va aller le voir. Hop, est-ce que... Non, on va être amicales parce que... Parce que ce serait bizarre quand même, ils sont quand même amis à la base. Ok, on a gagné 132 Saint-Flous déjà, grâce à sa mère. Je trouve ça trop cool, en fait, la manière dont ils promènent leur chien. Donc, lovely. Oh, c'est trop beau cet endroit. Ok, donc, il faut peut-être qu'il se dépêche, parce qu'il va partir. Ok, il est parti. On va l'inviter, maintenant qu'on peut. Il est un peu tard, mais c'est son meilleur ami. Voilà, il a dit oui. Du coup, il est déjà là. Qui est cette personne ? Ah bah, c'est Mère Edith qui nous a ramené. 132 Saint-Flous. Et c'est super cool, ça. Hop, on va l'inviter à rentrer. Donc voilà, ils sont super mes amis, ils passent toujours leur vie l'un chez l'autre. On pourrait un peu le faire chier avec le fait qu'on est végétarien. Ça fait un peu partie de... Oh, il y a des petits bugs comme ça. C'est peut-être parce que je joue sur Macbook et c'est pas le meilleur PC pour jouer. Voilà, on va partager un secret. Oh, Griffin est d'accord. Peut-être que le végétarianisme n'est pas aussi intimidant qu'on le pense. Peut-être qu'il va essayer pour voir ce qu'il en pense. C'est sympathique, ça. Qu'est-ce qu'il fait, Griffin ? Ok. Ok, il va se servir, tranquille. De toute façon, c'est notre meilleur ami, il est un peu chez lui. Bon, du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est un peu avouer le crush qu'ils ont l'un sur l'autre. Parce qu'il serait peut-être temps. Pourquoi elle pense à de la pisse ? Ah, parce qu'elle révèle un secret. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on confesse directement ? Allez, on va confesser. Ils sont assez proches pour qu'ils ne lui mettent pas de râteau. Surtout qu'on sait qu'il est aussi amoureux d'elle. Dans l'idée. Ok, elle ne l'a pas fait. Ce qu'on veut, c'est que tu confesses ton attirance. Il a dit non ! Mais c'est parce qu'ils sont amis depuis si longtemps, en fait, il a peur de perdre leur amitié. Bon, alors, on va y aller doucement. On va flirter. Oh, je n'en reviens pas. Ah, il ne veut vraiment pas ! Bah, c'est peut-être parce qu'ils sont meilleurs amis. Oh, je suis choquée. C'est parce qu'il a vraiment peur pour leur amitié, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas s'excuser pour... Ok, à mon avis, maintenant qu'il nous a recalé une fois, genre, c'est mort. Il vaut mieux pas essayer. Ils vont rester potes pour le moment. Moi, ce que je vous dis, c'est que du coup, bon, on se retrouve tout de suite. Je vais faire un peu passer le temps pour qu'on ait plus de paye. Pour qu'on arrive un peu plus vers les 2005 louces. Parce que sinon, ça va être très long. Voilà. Et nous, le but, c'est quand même de réaliser son rêve, d'avoir une clinique vétérinaire. Alors, on se retrouve tout de suite. Ok, alors, j'ai un peu le seum parce que je viens de filmer 8 minutes de vidéos sans son. Alors là, j'ai oublié de mettre mon micro. C'est un peu chiant. Mais c'est pas grave, je vous résume. Donc là, j'avais pas gagné trop d'argent. Mais il y a eu le festival romantique qui est un des trucs des Sims avec le pack d'extension saison. Et donc, je me suis dit que c'était un peu l'ambiance parfaite pour essayer de pécho Griffin, notre meilleure amie. Et il s'avère qu'au début, il nous a un peu recalé au début du festival. Mais il est enfin réceptif. Et vous pouvez voir la petite barre rose là, juste ici, qui montre que du coup, il y a une petite relation qui commence à se former. Donc, on fait un petit peu les trucs du festival qui sont de jeter des pétales ou... Non, il est plus content. Comme par hasard, quand je vous montre. On peut genre blaguer à l'idée d'être ensemble. Il a plus l'air... Oh si, tranquille. Ok. Et du coup, je m'étais dit que là, au milieu de ce rose, on pouvait avoir le premier baiser. Donc, on va aller ici ensemble. La mère de Shelley, donc Meredith, a été promue aussi à son travail pendant que je filmais Sanson. Voilà. Est-ce qu'on ne ferait pas le premier baiser ? Oh non, putain, il n'y a plus. Voilà, il est réceptif quand même. J'ai envie qu'elle jette des pétales et qu'on ait une belle vue parce que ça m'a tout coupé tout à l'heure. Exactement ce que je voulais. Je veux absolument qu'ils aillent ici. Ça fait partie de mon petit rêve. Je n'ai pas de relation. Alors, s'il vous plaît, réalisez mes rêves. Griffin et Shelley. Voilà. Hop. On va se faire une petite pause. Elle va raconter un de ses rêves, ses rêves de passion avec Griffin. Hop. Et on va encore rigoler et jeter des pétales. Et ensuite, ce sera le premier baiser. Parce que j'insiste, je veux que ça soit ici. On ne peut vraiment pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, leur barbe rose est assez grande. Si vous jouez au Sims, vous savez que normalement, c'est moins que ça pour le premier baiser. Ok. Est-ce qu'on va confesser notre assurance ? Putain, mais le mec me saoule. Ah, parce que vous n'étiez pas là, mais depuis tout à l'heure, il s'increuse dans nos conversations. Ah, il ne veut pas. Ce mec. Attendez, je veux qu'on voit sa tête. Parce que vraiment, il s'increuse depuis tout à l'heure. Genre vraiment, Third Will. La troisième ou du carrosse. Il vient vraiment. Regarde, il mange si une nouille. Pas de souci. Tu n'es pas du tout en train de nous déranger. Alors, elle, pour l'anecdote, c'est une princesse que j'ai créée. Elle habite dans un château. Bon, apparemment, ce n'est toujours pas pour aujourd'hui. Par contre, il y a vraiment cette barre d'attirance. Ils s'apprécient tous les deux, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent vraiment pas aller plus loin. Ils ont un petit peu peur du thé. Je suis un peu en train de découvrir le festival en même temps. Arrête de parler et viens faire ça. Ah, ok, donc tu prends du thé. Tout simplement. Je suis débile, mais bon. Vous devez avoir l'habitude. Eh, ce sweatshirt est beau. Genre, je le veux dans la vraie vie. Attends, elle va aller aux toilettes. On va un peu tricher encore une fois. Je vais tricher sur Griffin parce que je n'ai pas son contrôle. Ce mec ne bouge pas, donc je me demande s'il ne fait pas un peu partie du festival. Ouais. Il s'appelle du coup le gourou de la romance. Je vais demander à propos de... Je vais poser des questions sur ma destinée. Ah, on brille quand on boit le thé. C'est intéressant. Quelques becouabas, c'est ce qu'elle dit. J'ai un peu le somme parce que je crois que vous n'avez pas le son du jeu. Et ça me saoule un peu. Ok, ok. J'accélère un peu parce que de toute façon, ce n'est pas comme si je comprenais leur langue. Ok, alors les vibrations qu'il ressent lui montrent un étranger qui va être assez sombre dans notre futur. Putain, le festival est parti sans prévenir. D'habitude, on a une notification qui nous dit genre dépêchez-vous. Ah, bah si, j'ai eu la notification. Bah, écoute. On est tous encore en train de briller grâce au thé. Oh, ils sont en train de se draguer quand même. Sans que je n'ai rien dit. On va lui faire une rose. Normalement, c'est un peu dans l'ambiance du festival, t'as vu. Mais bon, le festival est fini. Accepte la rose. Yes ! Ok. Par contre, le bisou, ils ne veulent vraiment pas. Sexy pose, allez. On va poser sexy même si c'est bizarre. T'imagines que tu arrives devant ton crush et... Ça, ça lui a plu. Oh, first kiss. Fou. Elle parle... Arrête de parler dans le vide, toi. Putain, on a un violoniste à côté. C'est magnifique. Regardez la scène, quoi. Il y a un petit espace, là. Hé. Et voilà, on a réussi à pécho Griffin, que j'ai dû appeler Graham 40 fois dans la vidéo. Donc ça fait déjà un objectif d'atteint dans cette vidéo. Le prochain objectif, c'est d'avoir les 2 000 5 flous pour pouvoir enfin acheter le terrain pour la clinique vétérinaire. Mais 2 000, ça sert à rien du tout par rapport aux frais qu'on va avoir parce qu'on doit acheter le matériel, on doit acheter les murs. C'est tout con, mais il y a plein de trucs qu'il nous faut acheter. L'objectif, ce serait quand même plus dans les 3 000. Mais on va voir ça. On a déjà 1 000. On est parti à 300, il me semble qu'on avait. Alors, on avance. Et dans la prochaine vidéo, on devrait pouvoir arriver aux 3 000 5 flous. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les let's play comme ça vous plaisent. C'est mon premier let's play. N'hésitez pas à me donner des conseils. Je sais que j'ai encore une grande marge d'amélioration. Mais j'adore faire ça. Je me sens moins seule quand je joue aux Sims. Et c'est marrant de pouvoir vous raconter des histoires parce qu'en général, quand je joue toute seule, j'ai mes histoires, tu vois. Mais j'ai personne à qui les raconter. C'est moi qui raconte ma vie à moi-même, en fait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire. Si vous aimez bien le concept, si vous voulez en voir plus et si vous avez des idées d'histoires, donc je vous laisse. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas si la prochaine sera un let's play. Mais on se retrouve bientôt. Donc je vous laisse. Abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada